Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est très urgent, le président Donald Trump a été attaqué, quelqu'un a tiré sur lui, mais apparemment il n'a pas été blessé, apparemment c'est un membre de la sécurité, des services secrets qui a été touché, et on le voit seulement avec le sang à la face. C'est une situation terrible ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Les effets de la situation se passent à Saint-Pensilvania, il était venu pour un meeting, et les gens ont tiré dans la foule pendant qu'il parlait, et les services secrets ont tout de suite intervenu. Apparemment la personne qui avait tiré sur le président a été neutralisée, mais le président a été transporté à l'hôpital aux dernières nouvelles. Il semble qu'il se portait bien, qu'il n'avait pas de problème, et la campagne continue. En tout cas, on a failli avoir le même effet qu'en 1963, lorsque le président Kennedy a été sauvagement assassiné. Et cette situation a un rapport avec la position de Trump en matière de guerre en Ukraine, et puis sa position en ce qui concerne la Russie et autres. Donc en fait, c'est une histoire politique. Est-ce que l'Amérique profonde n'a pas besoin de voir Trump l'emporter ? C'est pour ça qu'il a été visé par des tirs. Mais en tout cas, c'est terrible ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et ça, c'est ce qu'on nous appelle la démocratie. La vraie démocratie. Quand on sent qu'on est en phase de perdre l'élection, on utilise des armes, on tue, on neutralise le candidat qui semble vainqueur, futur vainqueur de l'élection. En tout cas, ce qui se passe là, c'est terrible. Heureusement que ça se passe ici, aux États-Unis, parce que si ça se passait en Afrique, on allait dire que nous sommes toujours barbares. Nous ne pouvons pas avoir la démocratie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela s'incite à la haine ou à la violence d'un homme. Ya, bak, olerve, ya malem, encore une fois de plus, c'était des gens ont tiré sur le président, l'ancien président américain qui était en campagne pour la prochaine élection présidentielle ici aux États-Unis. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites.